Bonjour, je suis Virginie, créatrice de la marque de robe de mariée, l'écorce d'Aelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir sa robe de mariée en fonction de sa stature. Pour les rondes et pour les androgynes. Mesdemoiselles, vous avez des formes généreuses, arrêtez de les cacher. Surtout, n'optez pas pour la forme en pire. C'est la solution de beaucoup d'entre vous, mais sachez que la découpe sous la poitrine va mettre en valeur cette partie-là et l'effet de la jupe va créer un effet chasuble. Donc, évitez. Je vous conseille donc d'opter pour des robes fluides qui vous prennent bien la taille, le début des hanches et qui s'évase doucement. Je vous conseille aussi d'opter pour des bretelles, cela va allonger votre corps. Mais surtout, ne choisissez pas de robe bustier avec une découpe droite. N'hésitez pas à opter pour des robes avec, comme je vous l'ai dit, bretelles ou petites manches, ou pourquoi pas jouer sur l'asymétrie. Mesdemoiselles, si vous avez une stature androgyne, je vous conseille d'opter pour des robes qui vont créer un effet sablier. Soit une robe prenant haut sur la taille de style princesse, avec une robe arrondie qui va créer des rondeurs. Ou pourquoi pas, des robes plus traditionnelles, qui vous cintrent bien la taille, avec une robe très évasée et un grand jupon. Et n'hésitez pas, si vous choisissez une robe bustier, de prendre un décolleté en cœur qui rajoutera encore aussi de la rondeur. C'était comment choisir sa robe de mariée en fonction de sa silhouette, que vous soyez ronde ou androgyne. Mais n'oubliez pas que le choix de votre robe de mariée est avant tout un choix coup de cœur.